Salut Fabien ! Salut Pablo ! Sud Radio, la minute du coach. Qu'est-ce que la ligne de mort ? La ligne de mort, oui c'est un titre énigmatique. Le time management, la gestion du temps, qui est une expression assez hérétique puisqu'on ne gère pas le temps, on se gère dedans. Donc le time management est de plus en plus au cœur de nos préoccupations. Comment faire face à toutes nos obligations, au déluge d'informations qui nous engloutit, puis assumer tous nos rôles sans oublier de se concentrer sur ce qui est vraiment important, jouer notre petite musique intérieure, la jouer avant de mourir, la jouer pour s'épanouir et atteindre la pointe de la pyramide des besoins de Maslow, la réalisation de soi. Je vous propose de vous accomplir en accomplissant, de vous réaliser en réalisant des challenges, des projets. Et pour y parvenir, voici un concept redoutable, la ligne de mort. La formule semble d'ailleurs ne laisser aucun autre choix que celui de respecter ce délai. En anglais, on dit deadline. Et c'est bien un truc que je trouve très efficace en termes de gestion de soi dans le temps, c'est celui-ci, se fixer une date limite, une date butoir, au-delà de laquelle c'est la mort. Donc ne pas procrastiner. Une fois cette date fixée, j'établis un rétro-calendrier. Par exemple, le 13 juin 2013, je devais jouer mon premier one-man show, le crime de l'orateur, j'en ai déjà parlé à Specro. Une entreprise m'avait acheté le spectacle, les quatre dates de représentation étaient fixées, les salles réservées, la fiche créée. Et deux mois avant, le spectacle n'était toujours pas écrit. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai scrupuleusement fixé l'agenda des répétitions, des séances de travail dévolues à l'écriture. En partant du 13 juin, c'est-à-dire en partant de la date butoir, tout était donc planifié. Il me suffisait de suivre le programme, un programme extrêmement morcelé parce que c'est plus confortable, plus facile aussi de manger un éléphant petit bout par petit bout. Et diable, ce one-man show en était un gros. A l'instar du cycliste qui escalade le Mont Ventoux, il est préférable de se concentrer sur le premier virage, puis le deuxième et ainsi de suite, que de regarder le sommet sans quoi il descend de vélo. Morceler, fractionner, c'est transformer un défi majeur en une multitude de tâches très gérables. Mais attention, si des retards peuvent survenir en cours de route, voire être tolérés, la ligne de la mort demeure. Pas question de la déplacer. Dans le cas du spectacle, vous l'aurez remarqué, j'utilise donc quatre techniques. La ligne de mort, le rétro-calendrier, le morcellement et l'engagement public. En effet, je me suis bel et bien engagé publiquement pour les mêmes raisons qui ont poussé Cortès à brûler ses vaisseaux sans pécher de reculer. A votre tour, ne reculez plus. Un objectif, c'est un rêve avec une échéance. Et il n'y a pas de trêve pour vos rêves. Je vous propose trois actions pour aller plus loin. Fixez-vous un but avec une date butoir, une ligne de mort. Par exemple, le 1er avril, mon tour de taille sera de 80 cm au lieu de 90. Élaborez votre rétro-calendrier en notant les étapes clés et morcelées. Dans cet exemple, vous noterez votre programme d'entraînement physique et les phases successives d'un régime alimentaire adapté, vos visites chez le nutrithérapeute, etc. Trois, enfin, engagez-vous et sollicitez l'encouragement de proches. Le jour du départ, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, go ! Car seule l'action vous permettra d'atteindre vos objectifs. Alors, fie tes bavardages, fie tes excuses toujours mauvaises, agissez ! Merci Fabien, bonne journée !